Un jeune Rav est venu chez le Rav Ishaïa Uqarélit, Zichonot Tadik Libraha. Il avait été nommé dans une échiva pour enseigner ses jeunes élèves. Il voulait prendre conseil avec son Rav, à savoir de quoi il devait essentiellement parler et quel était le plus grand message qu'il devait leur transmettre. Et le Rav Ishaïa Uqarélit lui dit, tu leur parles d'un Jadahat Bratit. Tu leur racontes des histoires sur la providence divine. Il faut qu'ils sachent que Dieu est dans le monde, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui dirige le monde dans tous ses plus petits détails. Il n'y a rien qui est laissé à l'anarchie, tout est contrôlé, tout est calculé. Si tu arriveras à faire passer ce message-là à tes élèves, tu auras tout gagné. Alors c'est peut-être le but aussi de cet exposé, d'essayer de montrer encore un domaine dans lequel Akadosh Baruch Hu est là, est présent, où tout est calculé, tout est tellement juste et précis, les lois de pureté familiale. La féminité dans les lois de pureté familiale. Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot afin de nous joindre à la continuité de ce monde. Et s'il a donné à la femme la mitzvah de la pureté familiale, c'est sans aucun doute parce qu'apparemment elle est très, très, très féminine. Et c'est ce qu'on va essayer un petit peu de voir durant cet exposé. Bokertov, je m'appelle Talia, je suis originaire de Belgique, vous allez peut-être l'entendre avec des petits points d'accent. J'ai fait mon alia il y a pratiquement 30 ans. Je suis épouse, maman et à mes heures perdues, madrigha de calotte, depuis une dizaine d'années. Donc je prépare en fait les mariés à la vie conjugale. Donc ça c'est mon passe-temps. Je suis contente d'être là avec vous un dimanche matin. Je veux dire que j'ai été surprise de voir tellement de femmes qui sont venues un dimanche matin. On s'est déjà bien adaptées toutes apparemment à l'ambiance israélienne. On n'est fait pas la petite lagrasse matinée. Et on est là et on vient étudier la Torah. Et on va commencer. Pour voir un petit peu la féminité dans la pureté familiale, il faut quand même d'abord des définitions. Il faut qu'on essaye de définir qu'est-ce que c'est la féminité. Alors moi quand j'étais petite, dès qu'il y avait un mot qu'on ne comprenait pas, mon papa nous disait tout le temps, le grand Larousse, allez chercher le grand Larousse, on va voir ce qui est écrit dedans. Alors on va lire ce qui est écrit dans le grand Larousse. Donc la féminité, l'ensemble de caractères anatomiques et physiologiques propres à la femme, jusque là, on est d'accord, tout va bien. Mais je continue. Ensemble de caractéristiques différentielles admises de la femme, liées biologiquement au sexe pour une part, mais une plus grande part conditionnée par l'influence du milieu sociopolitique et religieux. Là, j'ai été surprise. Quoi ? La féminité, c'est quelque chose qui change ? Quelque chose qui parfois, il y a quelque chose qui est parfois féminin et puis après ne l'est pas ? Ou bien qui n'était pas féminin et qui aujourd'hui l'est devenu ? Ça m'a surpris. Alors je me suis dit, avec les années, j'ai appris à connaître d'autres dictionnaires. Et parmi les dictionnaires que j'ai appris à connaître, c'est vrai, ces dernières années, il y a M. Google, mais il y en a un, qui est bien plus éternel et sur lequel on peut bien... La Torah. La Torah. Alors je me suis dit, si vous voulez venir avec moi et faire un petit tour un petit peu dans le dictionnaire de la Torah, dans ce manuel du monde, et de voir qu'est-ce qu'on nous apprend, qu'est-ce que c'est que la féminité. Quand on aura décrit qu'est-ce que c'est la féminité, on pourra passer dans les halachodes, dans les lois de pureté familiale, et voir où est-ce qu'on retrouve toutes ces définitions de féminité dans les lois de pureté familiale. Alors je commence. Si on prend donc la Torah, dans le livre de Bereshit, la première fois qu'on parle de cette notion de masculin ou féminin, on a le Passouk, dans le chapitre numéro 1, « Mâle et femelle furent créés à la fois ». Le Rav Tzbi Yehuda, Zichonot Sadek Livraha, nous dit, « La règle et l'égalité, le masculin et le féminin, font tous deux parties de l'image divine ». Donc dans la première définition, on apprend que masculin, féminin, tous les deux sont égaux. Il ne faut pas encore faire de manifestation de féminisme, tout va bien, on est tranquille, on nous dit, c'est l'égalité. Mais ils font tous les deux parties de l'image divine. Donc ils sont différents, mais ils sont égaux. Donc ça, c'est la première chose qu'on apprend dans cette première définition. Ensuite, quel est l'objectif de la femme, de celle qui est féminine ? L'objectif est semblable à celui de l'homme. L'objectif, en fait, il est déjà donné à l'homme et à la femme, quand ils sont encore tous les deux ensemble. Bereshi dans le chapitre numéro 2, l'éternel de Dieu prie donc l'être et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. Le Rav Kouk nous dit, Zichonol Ibraha, le Rav Kouk, il nous dit, « L'homme, il est dans ce monde-ci, on ne lui demande pas, qu'est-ce que tu as envie de faire ici ? » « Ah, moi j'ai envie de profiter de la vie. » Quel est ton objectif ici ? M'amuser, profiter, être content. Non, 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 le Rav Kouk nous dit, on ne te laisse pas le choix. Tu viens dans ce monde, tu as un objectif. Quel est cet objectif ? Cultiver et soigner le Gan Eden qu'Hakadosh Baruch Hu nous a donné. Dieu nous a donné ce monde, c'est un paradis. Et il veut qu'on soit avec lui, qu'on se joigne à lui pour le cultiver, pour le développer, et le soigner, le conserver aussi. Et c'est une tâche qui peut prendre jusqu'à 120 ans et on a besoin de nos descendants à venir aussi pour le faire. Donc là, on voit qu'en fait, l'être humain, il est posé dans ce monde-ci, il a un objectif, il doit faire quelque chose, mais chaque être humain a sa façon à lui, à sa nouveauté qu'il apporte en venant dans ce monde-ci pour cultiver et soigner le monde. Le Rav Chimchon, Raphaël Hirsch, nous écrit, c'est une citation que je cite très souvent parce que je trouve qu'elle est très belle et elle donne une très forte signification à la vie. Elle nous dit, en tant que personne, on est né, on a apporté une nouveauté à ce monde-ci. Et en tant que personne, il nous dit dans son livre Forêt, « Sache, Dieu t'a destiné à naître justement dans cette période où tu es né. dans l'environnement dans lequel tu es né, avec les parents qui t'ont fait naître dans les conditions propres à toi. Il te fait rencontrer des personnes particulières, te donne des enseignants desquels tu apprendras et des amis avec lesquels tu te joindras ou desquels tu t'éloigneras. Il te donne des forces du corps et de l'âme à la dose nécessaire pour tes besoins, te met durant ta vie dans les situations propres à toi. Tous ceux-ci sont les moyens qui sont pour toi les meilleurs moyens afin que tu atteignes l'objectif pour lequel tu as été envoyé dans ce monde, de remplir la volonté de Dieu. Et là se trouve ton succès. Donc on voit, c'est pas par hasard qu'on est né telle et telle année, dans tel et tel environnement, avec tel et tel parent. On a chacun notre façon à nous d'arriver à cet objectif, d'aider à Kadosh Baruch Hu, de soigner et de cultiver ce monde. Et c'est la même chose aussi pour le groupe des hommes et le groupe des femmes. Le groupe des hommes amène une nouveauté dans ce monde et toutes sortes de caractéristiques qui, grâce à ces caractéristiques-là, ils vont aider à Kadosh Baruch Hu à développer et cultiver ce monde-ci. Et les femmes amènent leur atout à elles, propre à elles, avec lesquelles aussi, avec ces caractéristiques particulières-là, elles pourront être shoot-à-fotte, être coéquipières avec à Kadosh Baruch Hu pour la suite de la création de ce monde. Et en fait, c'est l'assemblement des deux qui va nous créer une unité, une shlemout, quelque chose de complet qui pourra faire tenir le monde. C'est quoi les références du Rav ? Dans le livre Horev. Ils sont égaux dans leurs valeurs, mais ils sont différents dans leur fonctionnement. Et pourquoi ? Parce que chacun, avec ce qu'il apporte, peut faire évoluer le monde dans certaines voies, et toutes ces voies-là sont nécessaires. Alors en fait, Bémet, il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu n'a pas créé ? On nous raconte, le Midrash nous raconte qu'au départ, il a créé l'homme et la femme ensemble, et puis après, il les a séparés. Alors pourquoi est-ce qu'il les a créés ensemble si après, il fallait les séparer ? Il aurait pu directement les créer séparés. En fait, le fait qu'ils étaient ensemble, les deux, on se sent rendu compte d'abord qu'il y a beaucoup de forces qui sont nécessaires dans ce monde, mais qui sont parfois antagonistes. Et dès lors, quand elles se trouvent toutes dans le même être, ça ne marche pas, ça a besoin d'être séparés, et chacun d'entre eux doit amener ses forces à lui. Mais pourquoi Bémet Akkadosh Baruch Hu ne les a pas créés a priori différents ? Là, je crois que c'était pour nous créer un manque. On est dans cette période maintenant de Bédam et Sarin, entre Yudzaïn, Bétamouz et Tisha Béhav. Une fois, j'étais dans un bus, dans cette période-ci, et j'entendais deux personnes qui parlaient derrière moi. Derrière moi, il y en a un qui disait à l'autre, il disait, mais c'est incroyable à quel point toutes ces règles de deux, elles sont tellement difficiles pour nous. Et l'autre lui dit, mais évidemment, on ne sait pas ce qu'on a raté. Si on avait vécu au moment du Bét-Mikdash, qu'on avait vu le Bét-Mikdash, qu'on avait vu le peuple juif au moment du Bét-Mikdash, et qu'on avait vu cette destruction, bien entendu, on n'aurait pas dû nous dire qu'on ne doit pas écouter de musique maintenant. Ça aurait été tout simple pour nous, on n'aurait pas eu envie d'écouter de la musique. Il y a toutes sortes, les enfants, ils nous posent toutes sortes de questions, est-ce qu'on peut maintenant mettre de la musique ? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de musique avec des voix vocales, ça a l'air d'être tout à fait de la vraie musique. Et quand les enfants demandent, oui, mais ce n'est pas de la vraie musique, donc ils pratiquement, on pourrait écouter, il n'y a pas de la musique là-dedans. Ça, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on a perdu. Et ça, c'est exactement ce manque qu'Hakadosh Baruch Hu a voulu créer entre l'homme et la femme. Il les a d'abord créés ensemble pour que quand ils soient séparés, il y ait ce magnétisme qui fasse qu'ils ont envie de se mettre l'un avec l'autre. Il me manque quelque chose, je ne suis pas complète. En l'homme, on a vraiment créé un manque et la femme, elle fait partie de lui. Donc, il y a cette recherche de l'un vers l'autre qui fait qu'on a envie de s'assembler, de s'accoupler et de devenir un. Alors maintenant, on peut commencer un petit peu à chercher de mettre la féminité. Quelles sont ces caractéristiques précises de féminité qu'on peut voir dans la Torah ? Tout d'abord, les matières premières. Béréchit, le chapitre numéro 2. L'éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forme un tissu de chair à la place. L'éternel Dieu organisait en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme et il la présenta à l'homme. Et l'homme dit, celle-ci, pour le coup, est un membre extrait de ses membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha parce qu'elle a été prise de Isha. Donc on voit que les matières premières sont différentes. L'homme a été créé à base de poussière. La femme, c'est une côte. Ce sont deux matières qui sont tout à fait différentes. Il y en a un qui est plus brut, qui est quelque chose de plus terre, terre à terre. Et l'autre, c'est une côte. C'est un petit peu plus complexe. Une côte, ça a quelque chose de plus délicat. D'un autre côté, c'est très fort. La femme, c'est la côte. L'homme, c'est cette poussière. Sans négligence, s'il vous plaît. Ensuite, si on prend un petit peu la physionomie du corps de la femme. Birla, c'est extraordinaire de voir que dans toute la création, pas seulement dans la création de l'homme et la femme, mais Birla, dans toute la création, il y a toujours un masculin et féminin. En chimie, en physique, on trouvera toujours du masculin et du féminin. Mais si on s'analyse un petit peu nous-mêmes, qu'est-ce qui est particulier dans le corps de la femme qui la différencie de l'homme ? Alors, on va commencer par l'utérus. L'utérus se trouve au centre du corps de la femme. L'utérus est le seul organe, à l'exception, à la différence de tous les autres organes, quand il y a un corps étranger qui rentre dans l'organe, il va tout faire pour le rejeter, pour le repousser. Il y aura une inflammation, il y aura de la fièvre, il y aura quelque chose qui va se déclencher pour repousser le corps étranger. L'utérus est le seul organe qui non seulement accepte un corps étranger, qui est l'embryon, mais il va aussi le développer. Et ça, c'est particulier à la femme. En hébreu, l'utérus, c'est « rechem ». Ce sont exactement les mêmes lettres. De quel mot ? « Rahamim », la miséricorde. Et c'est probablement la femme, avec son utérus, son « rechem », au centre de son corps, pleine de miséricorde, et grâce à cette faculté-là, elle peut accepter l'autre et le développer. La Rabanne d'Italie, on a parlé lors de son exposé, mais c'est extraordinaire la capacité que la femme a de pouvoir élever son mari, de pouvoir élever ses enfants. C'est tellement beau à voir comment... J'avais vu une fois une interview avec la femme du rab Mondecha Eliaou, la rabanite Sviha Eliaou, et on m'avait demandé, la rabanite, « Mais être la femme de quelqu'un de tellement grand, comment est-ce qu'on fait ça ? » Je ne sais pas si vous connaissez la rabanite Eliaou, elle est toute petite. C'est une femme qui est toute petite, mais qui a un caractère extraordinaire. Et elle a répondu, « Mais évidemment, avec les grandes épaules que j'ai. » Et c'est vraiment ça, c'est cette femme qui, grâce à elle, peut faire grandir un homme tellement grand à côté d'elle. On dit toujours la ronde, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Même si elle est petite, elle est très grande. Donc ça, c'est l'utérus. Ensuite, si on prend un petit peu le cycle menstruel, qui est tout à fait propre à la femme, moi je dis toujours, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. À tous les niveaux, on peut en parler de toutes sortes de façons. La femme, elle est courbée, elle a des moments comme ci, elle a des moments comme ça, elle aime se renouveler, elle aime le changement. Ça, c'est la femme. Donc ça, c'est quelque chose qui se trouve biologiquement, au sein de nous. Ensuite, c'est aussi très intéressant de voir au niveau des organes génitaux, on a les ovules et les spermatozoïdes, le parallèle. Les ovules, ils sont heureux. En fait, quand il y a un ovule qui est prêt et qui est suffisamment mûr, il va sortir de l'ovaire et il va se faire aspirer dans les trompes de phallope pour après arriver dans l'utérus. Donc, c'est celui qui est le plus mûr qui sort dans sa mission. L'ovule, il est entouré d'un certain produit qui va faire que quand les spermatozoïdes vont arriver, il ne va pas laisser rentrer n'importe qui. C'est seulement le spermatozoïde qui est le plus fort et le plus fort, ça veut dire dans sa tête, il a un code génétique, ça veut dire qu'il est le plus sain. C'est seulement lui qui arrivera à rentrer dans l'utérus. Il faut savoir, il y a presque un million de spermatozoïdes qui arrive. Alors, il y a les plus rapides et puis finalement, il y a le plus fort qui arrive et qui pénètre dans cet ovule. À partir du moment où il a pénétré dans l'ovule, l'ovule va s'entourer d'un produit où il n'y a plus personne qui peut rentrer. C'est fini. Il y en a un qui est rentré, Zéou. Ça, c'est la femme. Elle est fidèle. Une fois, j'avais vu un petit film que je trouvais très mignon où on voyait un ovule et puis tous les spermatozoïdes qui essayent de rentrer et puis en une fois, on entend une musique classique, romantique et on voit un spermatozoïde avec un grand bouquet de fleurs dans les mains et puis l'ovule qui ouvre ses bras, il l'aspire et puis il se ferme et Zéou, il n'y a plus personne qui peut rentrer. C'est tellement masculin, féminin. Et ça se passe comme ça au sein de notre corps. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire de voir toutes ces caractéristiques qui sont tellement féminins ou tellement masculins. Les spermatozoïdes, par contre, c'est des petits êtres comme ça qui bougent. Il y en a qui font plus vite, il y en a qui sont plus lents. Une parenthèse, c'est intéressant. Les masculins sont plus rapides, les féminins sont plus lents. Ce sont les spermatozoïdes qui donnent le sexe après au bébé et les masculins sont plus rapides, les féminins sont plus lents, mais les masculins vivent moins jusqu'à 24 heures, les féminins jusqu'à 3 jours. Donc, c'est aussi des caractéristiques qui sont très masculins et féminins. Donc, les spermatozoïdes, eux, ils sont là, ils sont en compétition, l'un et l'autre, ils arrivent à 1 million, il y en a un qui doit rentrer. Donc, on voit vraiment aussi une différence entre les hommes et les femmes dans notre corps déjà. Ce sont tout ça encore des caractéristiques très, très féminins. Ensuite, au niveau psychique, donc on a vu d'abord au niveau des matières premières, puis au niveau de la physionomie de notre corps et maintenant, au niveau psychique. Au niveau psychique aussi, il y a des différences avec lesquelles Akkadosh Baruch Hu nous a créés. Le Rav Tzvi Yehuda, Zatsal, nous dit au-delà des différences biologiques de la forme des organes, il y a aussi des différences psychologiques desquelles on ne peut s'échapper. Les bases du rationnel appartiennent à l'image de Dieu qui est en l'homme. Elles appartiennent à l'être humain, à l'homme et à la femme. Mais, dans cette image de Dieu, il y a une différence entre l'homme et la femme. Dans la majorité des cas, le rationnel est plus ressenti en l'homme. Par contre, le côté émotionnel est plus dominant chez la femme. C'est simple et évident. Donc ça, il y a plein de recherches qui ont été faites et qui ont prouvé. Il y a des différences dans le cerveau, il y a des différences au niveau psychique qui font que le côté rationnel est plus développé en l'homme. Ça ne veut dire pas que tous les hommes soient à 100% plus rationnels que les femmes, mais en général, il y a un côté rationnel qui est plus développé chez l'homme et un côté émotionnel qui est plus développé chez les femmes. Et ça nous fait un petit peu une équation où on a... Le rationnel est très important parfois pour faire une... Si on veut regarder une situation et de façon objective l'analyser, le côté rationnel est très important. Si on est émotionnel, on risque d'être subjectif. Donc il y a un côté très important, mais d'un autre côté, quand on regarde de façon rationnelle une situation, on la prend avec une certaine distance. On la regarde de l'extérieur. Et ça, ça a parfois ses défauts. Par contre, une analyse émotionnelle, d'un côté, elle risque parfois d'être subjective, mais d'un autre côté, du fait qu'elle regarde les choses beaucoup plus en profondeur et qu'on s'investit aussi à l'intérieur, elle nous amène quelque chose de bien plus profond que si on regardait juste les choses comme ça avec notre rationnel. Donc on voit qu'on a besoin de cette complémentarité entre les deux, mais il y a un côté qui est plus dominant chez les femmes au niveau émotionnel. Donc en conclusion, pour cette petite... pour cette première partie, si on a un petit peu analysé dans la Torah, on a un petit peu regardé quels sont les traits qui sont propres vraiment à la femme, et si je les citerais là comme ça, on a parlé au niveau d'abord de la côte, donc c'est un petit peu plus complexe, c'est fort, mais c'est raffiné, ça appartient, il y a un sentiment d'appartenance à quelque chose, c'est délicat, on a parlé de l'utérus, on a donc une faculté, il y a la faculté de réception, il y a la faculté de développer l'autre, d'aller vers l'autre, l'amour du changement, une certaine, je dirais, passivité, et la passivité, je dirais plus dans le sens comme l'arabaine italienne avait parlé, la femme, elle aime être menée, en grand, après dans les détails, c'est elle qui va mener la marque, mais elle aime être dirigée, menée, et on le voit avec l'utérus, donc il ne bouge pas de par lui-même, mais qui est, il est aspiré, on le fait bouger, et l'émotion. Donc ça, ce sont un petit peu tous les traits qu'on voit déjà dans les deux premiers chapitres de la Torah lors de la création de la femme qui sont vraiment tout à fait propres à la femme. Maintenant, allons dans les règles de pureté familiale et cherchons un petit peu où est-ce que tous ces éléments viennent en valeur. Alors d'abord, la première question qu'on peut poser sur les lois de pureté familiale, c'est pourquoi ça s'appelle les lois de pureté familiale et pas les lois de pureté de la femme. Ce sont toutes des mitzvot, toutes des halachot que la femme doit faire. Il y a beaucoup de choses qu'elle va faire de façon même technique. Alors pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça les lois de pureté de la femme ? Parce que l'homme il va contribuer aussi. L'homme il va contribuer. C'est un rapport à son mari. Mais là on parle de familiale. Les lois de pureté, on appelle ça les lois de tarat amishpacha. Parce qu'il y a un rapport à son mari aussi à la femme. C'est pas que pour elle parce que c'est une femme qui n'est pas à la famille. Exactement. Exactement. C'est par rapport à son mari mais à ses enfants, à sa descendance et puis aussi au peuple juif. Le peuple juif c'est un ensemble de familles. Et pourquoi ces lois qui sont tellement propres à la femme, toutes ces mitzvot que c'est tellement la femme qui doit les faire. Essentiellement le mari s'éveille, il y contribue mais c'est elle qui dirige et qui mène la barque. Pourquoi ça s'appelle les lois de pureté familiale ? Parce que c'est à la femme qu'on donne le flambeau de la famille. C'est la femme l'intelligence de la femme va construire sa maison. C'est à la femme qu'on donne le flambeau de la spiritualité dans la famille. Ces règles-là, toutes les halachot de Taharata Mishpacha et on rentrera dans certains détails pour bien les comprendre, ce sont des halachot qui amènent le couple et ça va bien entendu influencer après les enfants qui vont naître de tout ça, qui va amener le couple à relever les instincts les plus matériels. Les plus parfois on peut dire quand ils sont mal dirigés peut-être primaires, mais ce sont des instincts qui sont les plus matériels on va les élever au niveau le plus spirituel, au niveau le plus élevé. C'est là où un homme et une femme quand ils sont unis, quand ils sont ensemble, la Shrina descend, elle se met entre eux. Donc c'est un des rares endroits où la Shrina descend dans ce monde-ci. Un des rares moments où la Shrina descend, c'est quand l'homme est uni avec sa femme. Donc c'est la femme qui détient en elle ce flambeau de pouvoir faire élever le couple, la famille, le peuple d'Israël à un niveau spirituel beaucoup plus élevé. Alors prenons maintenant les halachotes par chapitre de Tarat HaMeshpacha, de pureté familiale, et essayons un petit peu de trouver, bébête, le côté féminin qu'il y a dans chacune de ces halachotes. Pour commencer, dans la Torah, comment est-ce qu'on décrit la situation de Nida ? Quand est-ce qu'une femme est décrétée comme étant Nida ? Il y a trois conditions. Il faut qu'il y ait du sang qui sorte de l'utérus et qu'elle le ressente. Les Talmidés Chachamil nous explique « Bivsara, de tant sa chair, elle doit le ressentir. » Avant, quand on était peut-être un petit peu moins perturbé par les machines, par le train-train qui nous perturbe un petit peu, la femme était beaucoup plus à l'écoute de son corps. J'ai une amie qui enseigne des femmes éthiopiennes. Elle les enseignait dans le Mercasclita à Mèvaseret. Elle enseignait les halachotes de Tarat HaMeshpacha aux femmes qui venaient directement d'Éthiopie. Et quand elle leur donnait ce premier chiour sur la description de la femme nida d'après la Torah, qui est une femme qui doit ressentir en fait, qu'est-ce qu'elle ressent ? Elle doit ressentir soit l'ouverture du col de l'utérus, soit quelque chose de fluide qui sort de l'utérus vers le col vaginal, soit un frisson. Chaque fois, elle sait qu'à ce moment-là, elle est nida. Les femmes éthiopiennes, quand elles leur parlaient de ça, c'était clair. Et je dis, entre guillemets, c'est peut-être grâce à la vie, entre guillemets, primitives, dans laquelle elles vivaient le désert, le silence. Elles étaient beaucoup plus à l'écoute d'elles-mêmes que dans le train-train dans lequel nous, on vit, quand le soir, on éteint les ordinateurs, les machines. Donc il y a une affaire à quatre hachmas, c'est extraordinaire, on découvre le silence. Et alors, on peut être plus à l'écoute de nous-mêmes. Donc, déjà dans la description de la femme qui est nida, la Torah nous donne déjà un aspect très féminin de ressentir. du fait que les Talmud des Chachamim ont vu que les femmes aujourd'hui, elles n'arrivaient plus tellement à ressentir, alors les lois ont un petit peu changé et une femme peut être nida parfois aussi, même si elle n'a pas eu ce sentiment-là dans certaines conditions. Mais à la base, dans la Torah, il y a cette sensation. Si vous allez dire à un homme, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur ? Il va vous regarder et vous demander mais de quoi tu parles ? C'est vraiment, c'est très très féminin de sentir, de ressentir, de savoir ce que je sens à l'intérieur. Aujourd'hui, je sais qu'il y a toutes sortes de chitotes, comment est-ce qu'on dit chitotes ? De façon, de méthode. De méthode. De méthode, par exemple, il y a des méthodes pour concentrer les règles en 3-4 jours. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode de Sherman et toute cette méthode elle est axée sur le fait de se concentrer sur son corps et de maîtriser la quantité de sang qui sort et en combien de temps. C'est incroyable le succès que ça a. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, si on était plus à l'écoute de nous-mêmes, on pourrait faire encore plus de choses. Je passe le deuxième chapitre des Alachot de Ta'at à Mishpacha. À partir du moment où la femme est dans la situation de Nida, le comportement entre elle et son mari va changer. Il va changer et ça c'est vraiment pour préserver une harmonie entre corps et âme qui n'est pas de guerre parce que pendant cette période-là le couple n'a pas le droit d'avoir de relation intime et de ce fait les Tamid et Chachamim nous ont donné tout un mode de comportement qui va nous aider pendant cette période-là à vivre tranquillement en paix l'un avec l'autre dans la même maison, dans la même chambre. Il ne faut pas coucher. Donc dans ces Alachot-là il y a un éloignement physique qui est créé entre l'homme et la femme parce que Baruch HaShem il y a un tel magnétisme dans le couple que si les relations physiques même le toucher étaient permis ça pourrait être trop compliqué donc c'est plus facile comme ça. Donc il y a un éloignement physique et cet éloignement physique aussi même s'il est difficile la personne qui va nous dire que c'est facile même s'il est difficile il est tellement à l'écoute de la femme il est tellement féminin il y a plusieurs raisons à ça. La première la relation d'amour Akadosh Baruch Hu nous a donné en fait toutes les relations émotionnelles qu'on a dans ce monde c'est des exemples qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ici dans ce monde pour qu'on sache comment est-ce qu'on doit être vis-à-vis de lui. De la ira tshamayim comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'il nous dit qu'on doit avoir de la ira tshamayim ça veut dire quoi de la ira tshamayim ? Alors on a les relations parents-enfants où les parents ça où les enfants regardent leurs parents et voient la grandeur de leurs parents. Et en voyant la grandeur de leurs parents ils ont d'un côté une crainte dans le sens qu'ils ne veulent pas les attrister ou de faire quelque chose où ils ne sauraient pas de ne pas leur donner de nachat nachat roach et d'un autre côté un amour sans fin. Et ça c'est qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous avec la ira tshamayim de qu'on sache à quel point il est grand donc il y a une certaine c'est une crainte mais en voyant sa grandeur on a envie juste de faire les choses pour qu'ils soient contents et d'autre part cet amour qui est complètement illimité. La relation et comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit qu'on doit l'aimer on doit aimer Dieu d'abord avec tout notre cœur après avec toute notre âme avec tout ce qu'on est les jeunes couples les jeunes mariés quand elles arrivent alors je leur dis t'as rencontré ton fiancé avant qu'il soit ton fiancé tu dis j'ai eu le coup de cœur après ça avec toute ton âme t'as décidé alors là ça c'est pour la vie après le mariage avec tout ce que tu es donc c'est comme ça qu'on doit s'aimer il y a un ordre des choses et en fait une jeune fille quand elle commence à grandir j'ai même pas une jeune fille une petite fille j'ai fait une étude sur les filles à la maison Baruch HaShem Akadosh Baruch Hu m'a donné pas mal de filles dès qu'elles sont toutes petites elles sont devant un miroir elles veulent se faire belle j'en avais une elle avait cheveux tout noirs elle avait 5 ans elle me dit je suis une belle blonde jusqu'aujourd'hui on rigole la belle blonde et je veux dire elles aiment se faire jolie elles aiment les beaux vêtements etc arrive un certain âge quand elles commencent à grandir ou elles commencent à se rendre compte que parfois cette beauté et le fait de se rendre tellement belle peut venir sur le compte de leur personnalité qu'est-ce que ça veut dire on peut les regarder parce qu'elles sont belles mais pas pour ce qu'elles sont j'avais fait un stage de publicité un été en Belgique chez Peugeot et ils préparaient la campagne pour le lancement d'une nouvelle Peugeot et alors à un certain moment il y a celui qui dirigeait la campagne qui vient chez moi avec un classeur comme ça il me dépose ça sur la table et il me dit bon Betalia tu choisis je dis qu'est-ce qui va me faire choisir la couleur de la voiture je ne sais pas qu'est-ce que je vais choisir j'ouvre ce grand classeur qu'est-ce qu'il y avait des mannequins il y avait des mannequins de toute l'Europe et il me dit tu choisis la plus belle je dis la plus belle pourquoi on doit vendre une nouvelle Peugeot c'est la plus belle pourquoi ? et il me dit la plus belle qui va être assise sur le coffre de la Peugeot donc ça c'est rendre le joli corps de la femme le bijou et en faire un objet et il n'y a aucune femme aucune femme même tous ces mannequins là qui a envie qui a envie d'être aimé pour ce qu'elle elle représente et pas pour ce qu'elle est et au travers de ces halakhotlas de cet éloignement physique pendant un certain nombre de jours pendant le mois ça nous fait que monsieur il est madame pour ce qu'elle est et après il l'aime tellement pour ce qu'elle est que ce sera aussi pour ce qu'elle représente aussi avec son corps et ça c'est quelque chose qui est très important à la femme qui lui donne beaucoup confiance aussi en elle et qui est tout simplement important pour elle une femme a besoin de se sentir aimée vraiment pour ce qu'elle est donc il n'y a pas plus féminin que ces halakhotlas à ce niveau là je continue aussi dans la même dans la même lignée la femme a un besoin de parler de communiquer on l'a dit dans le chiot précédent la femme elle aime communiquer elle aime parler elle aime être écoutée il y a une statistique on dit que l'homme dit 3000 mots par jour la femme 7000 l'homme fait des voix toutes sortes de voix 1500 par jour la femme 2500 et des gestes la communication gestuelle l'homme en fait 2500 la femme 9000 9000 si vous voyez deux femmes qui parlent vous n'avez pas besoin d'écouter il suffit juste d'observer et de regarder vous saurez de quoi il s'agit alors ça fait en général pendant la journée les hommes emploient de tout ce que j'ai dit donc on arrive à 7000 pour les hommes 7000 moyens de communication pour les hommes 18500 pour les femmes pendant la journée l'homme emploie 6000 de tous ces tous ces ces engins communicatifs et la femme 10500 ça va mais quand on arrive le soir à la maison l'homme il lui reste encore 1000 mots à dire et la femme 8000 alors vous imaginez un peu que madame elle a besoin de parler et d'être écoutée moi je dis que chez nous à la maison c'est l'inverse quand le soir arrive c'est mon mari qui parle parce qu'avec les enfants plus les calottes j'arrête pas de parler et le soir je sais plus parler alors j'avais raconté ça il y avait mon neveu qui était là il m'a dit ben tu sais quoi je vais me marier avec une madriche à de calottes donc le parler qui est tellement important dans cette communication qui est tellement importante quand il y a une communication physique directement ça balance ça fait tomber la balance à partir du moment où il y a une communication physique on a moins besoin de la communication parlée on n'a pas besoin de s'exprimer au travers des mots puisqu'on peut le faire au travers des gestes et de ce fait pendant cette période d'éloignement qui même est difficile la femme elle est écoutée et elle parle elle peut parler elle peut s'exprimer au travers des mots et ça c'est quelque chose qui est essentiel pour elle donc quelque chose qu'elle a énormément besoin dans sa vie une autre raison aussi de l'importance de ces règles là l'agmara nous dit le mariage juif c'est un mariage éternel pour l'éternité on se marie pour l'éternité on ne se marie pas j'avais une fois un couple qui est venu chez nous on nous avait demandé d'essayer de les convaincre de faire un mariage juif et pas un mariage à Chypre et quand à un moment je lui ai demandé le mariage c'est quoi comment c'est le mariage pour toi elle m'a dit c'est très simple il y a deux valises devant la porte si il y en a si moi je vais faire quelque chose qui ne va pas plaire à mon mari je sais qu'il va se lever et qu'il va prendre sa valise et qu'il va sortir de ce fait je vais bien me comporter et je vais faire le maximum pour qu'il reste à la maison là en général je suis très très délicate j'ai essayé d'être très délicate mais là j'ai essayé de lui faire un tremblement de terre de lui expliquer que comment c'est un mariage comme ça la valise elle est déjà dehors de la maison et le compte à rebours il a commencé on est tous d'accord c'est sûr donc on a envie un mariage qui soit pour l'éternité un mariage pour l'éternité c'est un mariage dans lequel on va s'investir et on a envie que dans 20 ans le contact physique aussi entre l'homme et sa femme il sera comme quand la kala est sortie de la choupa et ça ça ne se fait pas comme ça quand il y a un train train dans lequel on rentre et tout est permis et tout le temps permis et ça ne s'arrête pas les statistiques parlent aujourd'hui une fois j'avais dit une kala qui c'était une femme qui était Rosary Bichouba qui avait eu beaucoup d'expérience précédemment et je lui avais dit les statistiques parlent aujourd'hui que en moyenne un couple a une satisfaction l'un avec l'autre pendant deux ans ça c'est la moyenne après ça ça commence déjà à chuter alors elle m'a fait une de cette aide comme ça alors j'ai dit quoi j'exagère elle m'a répondu 6 mois ça c'était sa réponse donc je veux dire on le voit on n'a pas besoin d'alors même si on va être large et qu'on va dire 3 ans et qu'on va dire 5 ans peu importe on a envie que ça dure pour l'éternité et ce moyen où il y a cette affsaka cette interruption de relation physique pendant certains jours du mois est quelque chose qui nous permet de conserver cette authenticité de donner la main ça ne devient pas quelque chose de banal un toucher c'est plus quelque chose c'est pas quelque chose de banal c'est quelque chose d'électrique comme ça l'est au début du mariage la dernière chose pour cette alakala que je voudrais nommer c'est aussi à quel point cette interruption convient au système biologique du désir de la femme il y a une écrivain qui avait écrit un livre aux Etats-Unis qui s'appelle le docteur Mary Stroop qui a écrit un livre Married Love et elle a écrit les recherches que j'ai faites nous montrent que les lois juives anciennes selon lesquelles les conjoints n'ont pas de relations intimes durant 12 jours depuis le début des règles correspondent de façon presque exacte au cycle du désir de la femme le cycle du désir de la femme est influencé par toutes sortes d'hormones et c'est extraordinaire de voir comme au moment de l'ovulation qui est en général au moment où la femme va à la micveh alors le taux d'hormones est très élevé quelques jours avant les règles il chute complètement il y a toutes sortes je veux dire il y a de nouveau une courbe au niveau du désir de la femme et ces périodes-là d'éloignement correspondent tout à fait à ces courbes du désir je passe on continue dans les halakhod de Tarat Amishpacha la féminité dans la préparation à la Tvila non on n'est pas encore arrivé là-bas pardon Fseg Tahara le Fseg Tahara qu'est-ce que c'est le Fseg Tahara quand une femme elle est nida au bout de quelques jours en général c'est plus ou moins quand le sang arrête quand l'utérus arrête de saigner elle va faire un examen interne et dans cet examen elle va vérifier quelles sont les sécrétions de l'utérus si les sécrétions ne sont plus du tout avec du sang elle peut commencer à se préparer pour après aller à la Tvila compter 7 jours et après aller à la Tvila cet examen-là s'appelle Fseg Tahara les lois de pureté et impureté pour dire la vérité on ne les comprend pas trop mais ce qu'on arrive à comprendre là-dessus c'est que impur d'abord ce n'est pas fauté sale ça n'a rien à voir avec tout ça pur c'est la vie impur c'est un contact ou une perte potentielle de vie quelqu'un qui a eu les hommes et les femmes pendant la période du Bet-Mikdash si quelqu'un avait eu un contact avec quelque chose qui va à l'encontre de la vie et parfois c'est une des plus grandes mitzvot s'occuper de quelqu'un qui est décédé c'est une des plus grandes mitzvot de la Torah donc ça veut dire pas de nouveau c'est pas de faute mais ça a touché l'âme de cette personne qui est pleine de vie et du fait que ça a touché son âme qui est pleine de vie il a eu un contact avec quelque chose qui va à l'encontre de la vie il doit être revivifié au travers de l'eau parce que l'eau c'est la vie donc comme je le dis on comprend un petit peu mais on ne comprend pas grand chose en ce qui concerne la pureté et la pureté mais on sait que c'est un rapport avec cette faculté de donner la vie ce potentiel de vie la femme quand elle est nida ça représente en fait le fait que pendant ces jours là elle ne peut pas donner la vie alors que c'est quelque chose qui est tellement essentiel en elle elle a perdu pendant ces quelques jours la faculté de donner la vie qui est quelque chose de tellement central en elle et de ce fait le plus vite possible il faut qu'elle se retrouve de nouveau dans la situation de pureté et c'est la raison pour laquelle ce Fseg Tahara par exemple on peut le faire tous les jours de l'année même à Tisha Béar même Shabbat même à Tisha Béar même à Yom Kippur même une femme qui est endeuillée tous les jours de la vie on fait le Fseg Tahara pour commencer à sortir de cette situation d'impureté et revenir à ce qu'on est nous-mêmes les femmes qui ont cette faculté de donner de donner la vie après le Fseg Tahara on commence à compter les 7 jours les Shiva les Kiin ce sont en fait 7 jours qui doivent être suivis et pleins pendant ces 7 jours on vérifie que l'utérus ne recommence pas à saigner qu'est-ce qu'on fait pendant ces 7 jours on fait des petits examens comme ça le matin et en fin de journée on vérifie ce qui se passe à l'intérieur c'est tellement on se trouve dans une salle de bain moi toute seule avec mon petit morceau de tissu et Akadosh Baruch il n'y a personne qui regarde si je fais ces mitzvot si je les fais convenablement il n'y a personne qui est là c'est moi toute seule avec Akadosh Baruch ça c'est féminin ce sont ces halachot qu'on fait à l'intérieur de nous et c'est juste entre nous et Akadosh Baruch la femme elle est très privée les hommes ils ont la mitzvah ils doivent aller à la synagogue ils doivent prier en minyan il faut les voir avec 10 ils mettent les tfilines il faut voir qu'ils mettent les tfilines les femmes elles sont spirituelles elles font leurs mitzvot calmement on ne les voit pas tout le temps et elles doivent rendre de compte à personne et ça ce sont ces mitzvot là dans le langage il ratique ce morceau de tissu avec lequel on fait ces examens s'appelle Ed Bdika Ed en hébreu c'est un témoin et en fait j'ai entendu comme ça une explication que je trouvais tellement jolie qu'on vient témoigner on dit que quand la femme fait ces examens là on témoigne déjà dans le ciel qu'elle est une femme chère qu'elle est une femme fidèle à Akadosh Baruch Hu alors mida qu'Eneged Midah Akadosh Baruch Hu nous rend je veux dire nous on est fidèles avec lui alors lui il va être fidèle avec nous et ça c'est intéressant je ne sais pas la raison pour laquelle on le fait mais c'est intéressant qu'au niveau médical c'est Chivan et qu'il nous protège de toutes sortes de bactéries il y a toutes sortes d'études qui ont été faites aux Etats-Unis ici en Israël à l'hôpital aussi à Beninson je sais que dans une des marlacotes de gynécologie il y a un formulaire que la femme doit remplir quand elle doit rentrer dans ce département là et la première question c'est est-ce que vous respectez les lois du pureté familiale alors on m'a demandé au directeur du département pourquoi qui est un professeur pourquoi est-ce qu'il pose cette question là pourquoi ça l'intéresse et il a dit que ça lui donne une indication sur toutes sortes de maladies bactérielles qu'elle n'aura pas si elle respecte ces lois là pourquoi dans l'utérus il y a dans le col de l'utérus il y a il y a une acidité qui vient protéger l'utérus de bactéries dès qu'une goutte de sang touche à cette acidité ça la casse complètement et il faut 7 jours 100 gouttes de sang pirlales pour que cette acidité revienne à son ph neutre normal donc il dit que quand il sait que oui il sait que quand quand on donne ces que une femme qui respecte ces règles là du coup elle est protégée de certains de certains problèmes bactériels je continue la préparation à l'atvila la préparation à la mikveh la préparation à la mikveh ça s'appelle oui il y a 30 ans au Japon il y a tout avait été fait sur des femmes particulièrement juives tout le tour de femmes et ils avaient trouvé que statistiquement le nombre de cancers de l'utérus était beaucoup plus élevé chez les femmes donc non juives qui n'avaient pas au mikveh y compris chez les 28 qui n'avaient pas au mikveh que chez les femmes qui avaient au mikveh et qui respectaient la taraphe nishpata et de là l'étude mondiale a été faite qui a trouvé aussi son genre et là donc tu parles de bactéries je te parle de plus grave je te parle de cancer ça c'est la première chose la deuxième chose pour confirmer ce que tu dis quelques minutes avant une autre étude elle fait effet d'après il y a 25-30 ans aussi aux Etats-Unis chez les conseillers conjugaux américains qui donnaient des conseils aux couples qui étaient en voie de discuter l'occasion de séparation de ce que tu voudras de leur dire séparez-vous le méchant des herbes ils n'allaient pas juste à dire séparez-vous pendant les règles et les gens qui suivent mais ils leur disaient imposez-vous une semaine voire 10 jours de séparation sexuelle et vous verrez que votre coup de couple ira beaucoup mieux donc c'était juste ce que j'ai dit tu nous confirmes merci beaucoup ok on continue la préparation à la tevila la préparation à la tevila dans le langage il khati qui s'appelle khafifa c'est en fait un nettoyage on essaye d'enlever tout ce qu'il y a sur le corps qui ne doit pas faire partie du corps tout ce qu'on ne veut pas non plus qui fasse partie du corps pour pouvoir aller se tremper dans de l'eau qui va après comme on l'a dit nous revivifier et arriver à tous les endroits du corps donc il n'y a aucune séparation entre le corps et l'eau et donc cette préparation s'appelle la khafifa la femme comme on l'a dit précédemment elle aime s'occuper d'elle-même s'occuper de son corps le nombre de crèmes qu'il y a pour les femmes il n'y en a pas pour les hommes des choses comme ça parce que les hommes ça ne les intéresse pas ça c'est quelque chose qui est tellement féminin et ça commence tôt ça j'étais surprise à quel point ça commence tôt dommage d'essayer anti-ci anti-ça ou pour-ci ou pour-ça on a toutes sortes de crèmes toutes sortes d'huiles on se fait joli on a toutes sortes de maquillages possibles imaginables s'affairer autour de son corps c'est quelque chose de tout à fait féminin c'est s'affairer et c'est aussi à la fin de se préparer de se regarder de se regarder partout de voir qu'il n'y a pas de khatsits qu'il n'y a pas de séparation qu'il y aura entre moi et entre l'eau donc ça c'est quelque chose qui est tellement féminin et en fait qu'est-ce que Kadoj Morkou fait il nous donne quand on fait des choses de façon technique même si c'est des choses qui sont très techniques ça nous élève spirituellement la semaine dernière j'étais à une conférence et j'ai entendu Gabriel Sasson je ne sais pas si vous vous rappelez il y avait un an il y avait une tragédie aux Etats-Unis d'une maison qui avait brûlé il y avait sept enfants qui avaient brûlé là-bas le papa qui n'était pas à la maison a été sauvé et la semaine dernière je l'ai entendu à une conférence une personnalité extraordinaire on le regarde on se demande si c'est un ange si c'est un être humain c'est difficile à comprendre mais lui ce qu'il a dit on lui a posé la question comment est-ce que tu as réussi à te réveiller le lendemain matin comment tu t'es mis debout le lendemain matin et il a répondu il a dit mais il n'y a même pas de question je dois faire je dois dire je dois dire je dois prier il a toutes sortes d'actes qui vont le faire vivre tout simplement donc on a en fait toutes sortes de mitzvot elles sont là pour nous faire vivre même si parfois ça nous paraît tellement technique et là cette préparation à Latvila ce sont toutes sortes d'actes qu'on fait Bémet de façon du savon on vient se nettoyer un bon shampoing se peigner etc mais c'est ça Akadosh Barucho nous donne ces choses qui sont tellement féminines et il nous dit tu sais quoi tu prends ces choses là que de toute façon tu aimes bien les faire et ça te correspond tellement et tu les diriges tu les diriges vers la mitzvah tu les diriges vers la mitzvah de Latvila et comme ça tu élèves tout ça et ça c'est cette préparation alors qui est Bémet aussi tellement féminine j'en arrive maintenant à Latvila elle-même est-ce que vous avez déjà entendu ou bien si vos maris ont déjà été à Latvila à Voryam Kippo ils vous ont raconté comment ça se passe là-bas je vois les visages donc c'est comme ça se passe aussi chez mon mari quand mon mari nous raconte comment ça se passe Latvila à des hommes lui il va quand il va le vendredi matin il y va très tôt le matin pour pas y être l'après-midi avec tout ce qui se passe autour quand on a entendu comment ça se passe chez les hommes on comprend que la mitzvah de Latvila c'est la mitzvah des femmes c'est vraiment une mitzvah pour les femmes la femme en fait va se tremper dans de l'eau où une quantité de l'eau c'est de l'eau de pluie les Chazal nous disent que la pluie a été créée les premières pluies sont tombées seulement après que l'homme ait été créé pourquoi ? parce qu'il fallait des hommes pour prier pour que la pluie descendent on apprend de là que la pluie c'est une bracha la pluie c'est la bénédiction qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne c'est une réponse à notre Tephila et la femme elle est toute prière la femme elle prie tout le temps elle n'a pas besoin de prier trois fois par jour avec dix personnes la femme elle change les langes elle prie elle est tout le temps en contact comme ça elle n'a pas besoin de tout ce cadre pour prier parce qu'elle prie tout le temps donc la femme va aller se tremper dans de l'eau qui est en fait la bénédiction de ses prières à elle de cette filotte à elle c'est là qu'elle va se tremper et c'est là qu'elle va revenir à la vie j'ai lu la semaine dernière quelque chose de très intéressant le Rambam dit que quand on fait une mitzvah sur toute notre vie une seule fois et qu'on va faire cette mitzvah de façon parfaite et qu'est-ce que ça veut dire de façon parfaite il dit beguil ou birada beguil c'est avec la joie ou birada et en tremblant donc c'est de nouveau cette ira d'un côté de savoir qu'on fait la mitzvah à Kadosh Baruch Hu et d'un autre côté de la faire avec tellement de joie avec tellement de plaisir si on fait dans sa vie une seule fois une mitzvah comme ça ça justifie déjà que notre âme va vivre pour l'éternité la femme quand elle va à la mitzvah il n'y a personne qui va l'applaudir il n'y a personne qui va lui dire comment tu fais tes mitzvot avec tout ce qu'elle a fait aussi précédemment elle y va elle n'a pas un vêtement sur elle peu importe riche, pas riche peu importe je veux dire elle n'a rien sur elle elle se trempe comme ça dans l'eau et comme le rave Eliyahu nous disait il disait tout le temps quelle chance vous avez vous les femmes d'Israël il dit moi quand je fais des mitzvot je fais des mitzvahs je ne sais jamais si je les fais convenablement ou pas convenablement il dit vous quand vous vous trempez la balanite vraiment la femme se trempe la balanite elle dit kasher et quand la balanite dit kasher les khachamim nous disent les anges les petits anges montent au ciel et disent amen kasher bachamay donc il dit vous vous faites des mitzvahs et on sait que vous êtes déjà tranquille votre mitzvah elle est parfaite alors si on va encore rajouter les kavanotes ces kavanotes de Simcha et de Ira si avant on va les tremper on va avoir ces kavanotes là on ne peut savoir qu'en allant en allant à se tremper à la mikve on fait ces mitzvot qui vont rendre nos âmes éternelles et donc ça aussi ça c'est vraiment la mitzvah de la femme on a couvert pratiquement toutes les halachot de Tarat à Mishpachat le dernier sujet qui reste et ça je ne vais pas trop en parler dans un cercle dans un cercle comme ça mais c'est la mitzvah de l'homme de rendre sa femme heureuse au travers de la relation physique qui s'appelle la mitzvah de l'homme dans la ktuba c'est marqué que l'homme il lui doit tous les biens matériels mais il lui doit onata onata en hébreu ona c'est la saison les quatre onotes onata yom onata layla aussi donc la saison la femme ça veut dire qu'il doit la rendre heureuse quand elle elle en a besoin quand elle elle en a envie ça c'est la mitzvah et donc évidemment de nouveau là on voit ce côté tellement féminin de cette mitzvah qui est vraiment axée vers sa joie vers sa joie donc on a un petit peu on a un petit peu on est passé en revue toutes ces halakhot de ta'avata mishpacha on a vu comme dans chaque halakhat il y a ce côté qui est tellement féminin c'est pas par hasard que ces halakhot ont été donné aux femmes parce qu'elles conviennent tellement à l'âme et à l'âme de la femme quand Dieu donne la Torah au peuple d'Israël qu'est-ce qu'il leur dit « ko tomar le betiakov » les Mepharchim expliquent « ko tomar le betiakov » « betiakov » ce sont les femmes d'Israël quand Akkadosh Baruch Hu donne la Torah au peuple juif il s'adresse d'abord aux femmes on dit aussi qu'il s'adresse aussi dans un langage de délicatesse « tomar » « ko tomar » et après je crois pour les hommes je ne me rappelle plus qu'était l'expression mais elle est plus faible donc il s'adresse aux femmes d'Israël les premières auxquelles il s'adresse c'est aux femmes d'Israël quand il va donner son flambeau spirituel son code de vie dans ce monde-ci il s'adresse d'abord aux femmes d'Israël parce que Mémet ce sont les femmes d'Israël qui sont aptes à prendre ce flambeau spirituel et à le donner à tout le peuple juif et ils vont le faire au travers de ces halakhot aussi de Tarat Amishpacha et là maintenant on comprend très fort aussi pourquoi ça s'appelle Tarat Amishpacha pourquoi c'est donné à la femme et c'est pour toute la famille c'est pour tout le peuple juif et de ce fait comme Akadosh Baruch Hu comme on l'a dit précédemment sa providence elle est telle tout est tellement calculé tout est tellement précis si Akadosh Baruch Hu donne un tel flambeau aux femmes il va leur donner seulement quelque chose qui leur correspond tout à fait quelque chose qui est féminin parce que la femme elle a été créée à la base elle a été créée féminine donc Akadosh Baruch Hu ne va lui donner que quelque chose qui lui correspond totalement à elle qui correspond à son âme qui est quelque chose de féminin on dit que dans le monde de l'au-delà on demandera à l'homme quel est ton nom quand on arrive dans le monde de l'au-delà on nous demande quel est ton nom et Hazal explique que la question c'est pas c'est pas c'est comme comment tu t'appelles c'est est-ce que tu as fait correspondre ta vie à ton essence divine Akadosh Baruch Hu nous a donné une essence divine comme on l'a dit précédemment une essence d'abord personnelle où chacun de nous on a notre prénom à nous il y avait un rave un chassid qui s'appelait Rebzusha et il disait tout le temps que quand il arrivera dans l'au-delà Akadosh Baruch Hu ne va pas lui dire mais pourquoi t'as pas été mon cher Abbeinou pourquoi tu n'as pas fait ça comme mon cher Abbeinou il va lui demander est-ce que tu étais Rebzusha c'est ça qui est le plus important donc c'est de faire correspondre notre vie à ce que nous sommes à notre essence à nous ça c'est peut-être au niveau personnel mais en tant que femme aussi c'est ce qu'on a fait correspondre notre vie à notre essence divine qui est je crois la féminité est-ce que tu as employé toutes ces qualités que je t'ai données avec lesquelles je t'ai doté déjà au moment de la création est-ce que tu les as employées parce que si je te les ai données c'est parce que tu peux en faire quelque chose et comme on l'a dit au début ce sont tes moyens à toi d'arriver à ton succès est-ce que tu as employé tout ce que je t'ai donné pour arriver à ton objectif oui quand ma fille est née elle est au miguet avant le mariage elle était pas huit elle a dit quelque chose de très joli elle a dit que quand la femme se trempe au miguet elle se retrouve dans les mêmes conditions les mêmes images que le bébé dans le retour de sa mère et je crois que c'est aussi cette sensation d'être un petit peu courbée comme ça d'être dans l'eau et de sortir à la vie et de renaître j'ai eu il y a quelques temps il y avait une Kala qui m'avait téléphonée c'était pas une Kala c'était déjà une femme qui est mariée depuis quelques années et il y avait un problème dans le couple et elle devait aller ce soir là à la miguet mais elle me dit Talia je veux pas y aller j'ai repoussé je devais y aller déjà hier aujourd'hui elle me dit je veux pas y aller et je crois que ça va déranger personne et en l'entendant c'est la première fois que j'ai eu ce sentiment comme ça tellement fort mais en l'entendant parler je lui ai dit tu sais quoi vas-y juste pour toi va rentre dans l'eau et va reprendre la vie parce que j'ai entendu j'ai entendu dans sa voix dans sa façon d'être qu'il y avait quelque chose d'éteint qu'il y avait quelque chose et je lui ai dit laisse tomber laisse tomber tu vas pour toi tu vas juste pour toi te tremper dans cette eau là et c'est ce que c'est justement ce que vous dites de renaître de de nouveau d'être dans l'eau de sortir d'être revivifié et de retourner vers une nouvelle vie quelque chose de nouveau et ça en effet c'est quelque chose qui est très 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 féminin est-ce que après la ménopause il y a ce besoin de la femme de pouvoir renaître d'abord je crois que ce qu'il y a moi j'avais entendu une femme qui m'avait dit nous on se la fait la nida après la ménopause elle disait on se crée on se dit allez cette semaine je suis nida genre je déclare je suis nida parce que ça leur manquait justement ces parties là je crois que là aussi tout est calculé la ménopause elle fait un changement hormonal aussi dans la femme et il y a une adaptation qui est faite dans ses relations avec son mari aussi l'homme aussi change merci beaucoup Merci.